Oubliez pas le petit Niamapouce bleu et le commentaire Team Niamanguru pour faire partie d'autres communautés. Bon visionnage. Salut à tous, ici Rikyu, les moines de la folie, bande de Niamanguru. Eh ouais, vous êtes Niamanguru et on va s'arranger. Bon, bah du coup, aujourd'hui, je vais faire une story time parce que vous étiez nombreux à me demander « Ouais, Rikyu, c'est quoi la prochaine story time, hein ? Tu veux des lives mais pas de story time ? » Donc, bon, pour faire plaisir du coup à certains à certaines, je me suis dit « Bon, tiens, autant reprendre un peu le story time. » Bon, il faut que vous me dites dans les commentaires si vous avez aimé, hein, par contre, il faut me le dire. Donc voilà, peut-être que ça va choquer un peu certains, mais la story time d'aujourd'hui, c'est comment j'ai failli tourner dans le porno japonais. Et j'ai bien dit failli, hein, j'ai bien dit failli parce que je vois déjà des gens dans les commentaires écrire « Oui, allez sur Pornhub, mettez « Too crazy, young, black man with chapeau, ken japonaises. » Non, 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 j'ai bien dit failli. Mais c'est failli, ok, bon. Alors, il faut savoir, pour ceux qui ne savent pas, que je suis métissé, que je suis en gros moitié béninois, moitié japonais. En gros, je suis un blasian, tu vois, j'ai un peu les yeux bridés, et j'ai une belle peau ébène. Et j'ai, voilà, j'ai des lèvres sensuelles. Tu vois. Et bon, bref. Et le truc, c'est que moi, en décembre, souvent, je vais voir mon daron. Parce que mon daron, il habite au Japon, d'accord ? J'y vais une semaine et demie, deux semaines, histoire de profiter un peu du Japon, des boîtes de nuit, compagnie. Surtout des boîtes de nuit, hum, voilà. Et en fait, quand j'étais parti au Japon, j'étais parti au quartier de Ginza, les visités. Alors, Ginza, c'est un peu un quartier un peu comme les Champs-Elysées. C'est un quartier où il y a beaucoup de bars un peu luxueux, où en gros, voilà. Par contre, il y a quand même pas mal de bars olé-olé. Des bars un peu, hum, tu vois. Il y a des petites filles qui se... Eh, tu vois. Et quand je visitais le quartier de Ginza, il y a deux Japonais qui me stoppent. Ah, ils me disent, monsieur, vous êtes très bien habillé. Est-ce que vous êtes mannequin ? Donc moi, je leur dis, non, je ne suis pas mannequin, non. Ils me disent, ah bah, on a un super rôle à vous proposer d'un film. Ah, je dis, ah ouais ? En fait, au début, j'étais un peu tenté, mais je leur ai dit qu'en fin de compte, que je reste que 3-4 jours encore au Japon et que ça ne sert à rien. Parce que moi, je sais que pour tourner un film, ça prend un mois, un mois et demi. On ne va pas tourner un film en 3-4 jours, tu vois. Donc, je leur ai dit que c'est un peu compliqué. Ok, ils m'ont dit, tout simplement, de ne pas m'inquiéter, que le tournage va durer juste une journée. Bon, je dis, ok. Alors, comme j'étais un peu pressé, je leur ai dit, bah, tenez mon numéro. Voilà, appelez-moi, accompagnez tout. Et après, c'est bon, tranquille, voilà. Du coup, le lendemain matin, je reçois du coup un SMS qui dit, voilà, venez à tel endroit, à telle adresse, à quelle heure. Je leur ai dit, ok. J'envoyais au cas où un SMS, je leur ai dit ce qu'il y a une tenue vestimentaire particulière. Ils m'ont dit, non, restez habillé comme vous étiez la fois dernière. C'était propre, c'était bien. Je me dis, ok, bah, tranquille, bah, j'ai mis mon beau chapeau, je me suis bien coiffé. Bon, c'est un tournage quand même, je me suis mis propre. J'ai mis au moins trois tonnes de déo. Poisson-tire-là, parfum, je me suis lavé au moins les pieds cinq fois. Et du coup, j'arrive à l'endroit déjà, c'est un appartement luxueux. J'arrive, en tout cas, je le vois dehors, c'est grand, c'est beau. Du coup, je leur demande, c'est quoi le digicode ? Donc, je mets le digicode et tout, je prends l'ascenseur, c'est au quinzième étage. J'arrive au quinzième étage, je sonne. Donc, il y a le mec qui m'ouvre, tu vois, c'était le mec d'avoir dernier, il m'ouvre, tu vois. Donc, je rentre dans l'appartement, c'est beau. Je vois le bois du couloir, l'odeur d'appartement luxueux. Je sens cette luxure dans l'appartement, tu vois. Donc, je me dis, ah, ça doit être un bon tournage quand même, hein. Sauf que quand j'arrive dans le salon, je vois que trois personnes. En gros, je vois une petite gamine de 15 ans. En fait, elle était majeure. On va se voir qu'au Japon, beaucoup de filles majeures paraissent mineures, en fait. Physiquement, elles paraissent mineures. Donc, il y avait une petite gamine, tu vois, une meuf, tu vois. Il y avait un daron de 50 ans, je ne sais pas, genre normal, posé et tout. Et je vois un autre gars, un jeune, avec une grosse caméra sur le truc. Donc, je commence à me poser des questions. Je me dis, attends, c'est quand même bizarre, c'est quoi ce genre de tournage ? On dirait un porno. Du coup, je parlais du coup au monsieur qui était posé, tu vois, et tout. Je leur ai dit, oui, je suis un jeune homme qui est venu pour le tournage. On m'a dit qu'on ferait un petit briefing sur le terrain. Il m'a dit, un briefing ? Il m'a dit, non, tu vas jouer le rôle d'un déménageur sexy. J'ai dit, mais c'est quoi ça ? Je dis, sexy ? Pourquoi sexy ? Il me dit, bah oui, tu vas jouer le rôle d'un déménageur sexy. Tu vas aider la petite fille. Et après, tu vas te montrer ce que tu as. Tu vas montrer ton gros hobby. Donc, je lui dis, frère, je dis, est-ce que c'est un tournage que je... Attends, j'ai un peu buggé. Je lui dis, oula, je lui dis, frère, attends, est-ce que c'est un porno ? Là, il me dit, mais tu es sous ma gueule ou quoi ? Parce qu'il faut savoir, c'est un détail très important. C'est qu'au Japon, le problème, c'est qu'il y a une pénurie d'acteurs. C'est-à-dire que dans le monde pornographique au Japon, il y a beaucoup d'actrices, il n'y a que très peu d'acteurs. Du coup, maintenant, les Japonais, ce qu'ils font, c'est qu'ils embauchent des étrangers. Des Renoil, des Rebeux, des Blancs. Ils embauchent maintenant. Dans la rue, compagnie et tout. Ils font des annonces, compagnie, ils le font. Parce qu'il y a trop d'actrices et très peu d'acteurs. Je les envoie dans les commentaires dire, « Tiens, je vais aller au Japon pour aller porno. » Donc voilà, il y a tellement d'actrices que maintenant, ils embauchent des étrangers. Et là, vous allez me dire, « Mais Rekyu, tu aurais pu tourner dans le porno, tu aurais pu faire de la thune, quelle une meuf ? » Alors, il faut savoir un petit truc, jeune homme, qui me regarde là. Il faut réfléchir au long terme. C'est-à-dire que si je tourne dans un porno, d'accord, et que je fais du bif, je suis tout un porno. Imagine mon daron, un jour, il va sur des pornos. Et il me trouve, il trouve un jeune Renoir sauvage avec un chapeau, qu'est-ce qu'il pensera de moi ? Vous pensez aussi, je fais aussi des vidéos sur YouTube. Vous imaginez ou pas l'image que j'aurai après ? Bon, Usul l'a fait, Usul l'a fait du porno à côté, mais moi, je n'ai pas envie de faire du porno. Après, j'aurai une sale image, frère. On verra ma tub, on verra mes trucs, frère. Je ne vais pas te montrer ma tub devant mes abonnés aussi. Mania ma tub. Troisièmement, c'est quoi ? C'est aussi le fait que, imagine que j'aurai des enfants plus tard. Je n'aurai pas envie que mes enfants tombent sur une vidéo. Et après, ils ont une image un peu dégradée de leur daron. Tu vois ou pas ? Il faut toujours réfléchir au long terme, c'est important. Bon. Bon, donc, quand même, merci d'avoir visionné la vidéo. Bon, de Niamangool, si vous avez aimé, pouce bleu. Team Niamangool est dans les commentaires. Et à la prochaine, à la prochaine story time, les frères. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada